bonjour et bienvenue dans ce deuxième TD dans cet exercice là on va travailler sur la batterie chaude mais cette fois à eau chaude ce qu'il faut savoir en fait ce genre de batterie là c'est ce qu'on trouve le plus souvent dans les centrales de traitement d'air donc il est important de connaître vraiment ce qui se passe dans une batterie chaude à eau chaude et comment à dimensionner et le plus important c'est de connaître le débit côté eau et la quantité de chaleur à fournir à cette batterie là pour atteindre nos objectifs à savoir chauffer l'air à certaines températures alors dans cet exercice là on a déjà la puissance qui est déjà donnée mais cette fois c'est côté air on a 55 kW c'est une batterie en fait qui permet de chauffer un débit d'air de 2 kg par seconde à une température du point C 0 degrés 80% d'humilité relative au point D qu'il faut déterminer alors là en fait on fait circuler un débit d'air dans une batterie chaude à eau chaude et on veut connaître les conditions de sortie à savoir le point D alors c'est bon à savoir le côté R mais on a aussi le côté Eau donc pour cette batterie là pour fournir 55 kW de puissance on chauffe l'air au point d'entrée à 80 degrés et qui sort à 60 degrés moins chaud par rapport à l'entrée c'est normal on travaille avec la capacité de ici cette fois sur l'eau chaude qui est de 4,18 kJ par kg par degré et on travaille avec la formule Rho qui est égale à 1000 kg par m3 alors la première question était c'est de déterminer et de positionner relever les caractéristiques du point C l'entrée et la sortie le point D et faire le tracé sur le diagramme de l'air humide pour la deuxième question c'est de connaître la puissance côté eau avec un rendement de 90% et calculer le débit volumique de cette eau chaude là qu'on doit fournir alors pour cet exercice là et comme on sait toujours que l'évolution d'une batterie chaude c'est toujours à la teneur en eau constante c'est à dire que RC la teneur en eau du point C est égal à la teneur en eau du point D donc déjà on a une première caractéristique et en fait pour tracer un point il nous faut deux caractéristiques et dans ce cas on peut que calculer l'enthalpie du point D c'est la seule donnée qu'on connaît pas dans cette formule là on connaît la puissance de la batterie chaude côté air on connaît son débit massique on connaît l'enthalpie du point C et comme ça on trouve l'enthalpie du point D alors l'enthalpie du point D ça va nous permettre en fait de trouver de tracer sur le diagramme de l'air humide le point D alors là si on applique cette formule là on obtient HD l'enthalpie du point D 35 kJ alors avec cette fois cette cette valeur là et la teneur en eau du point D on va tracer notre point D comme on voit ici sur le sur le diagramme de l'air humide on a les caractéristiques les données au préalable 0 80% toutes ces données là n'étaient pas données dans l'énoncé alors là avec ces deux points là on a trouvé les deux autres caractéristiques on sait que la teneur en eau ici est égale à la teneur en eau du point D donc une droite horizontale entre entre le point C et le point D et comme je vous expliquais comme on a vu dans la formule précédente on a calculé l'enthalpie du point D et on a trouvé 37 donc là au début on trace la droite C et D normalement A et B ça revient en même mais en fait quand on trace une droite on connaît pas le point exactement donc là on connaît l'enthalpie du point D c'est 35 et on vient ici donc c'est ça notre point D alors là on connaît l'évolution sur le diagramme de l'air humide dans notre batterie on passe à la deuxième question alors pour cette question là pour connaître la puissance de la batterie chaude côté eau mais pas côté air on connaît la puissance de la batterie côté air on connaît le rendement et c'est facile on peut calculer le la puissance de la batterie chaude côté eau là on a pour le rendement 90% on fait le calcul et on obtient 61 61,11 kilowatts c'est bon pour cet exercice là j'espère que cet exercice vous a beaucoup plus vous a un peu initier sur le travail d'une batterie chaude n'hésitez pas à la partager vraiment avec vos amis et à nous aider vraiment à partager à liker et à vous abonner si c'est déjà si ce n'est pas déjà fait le fait en fait de nous aider nous encourager nous va nous permettre en fait de d'avoir plus de temps pour vous faire plus d'exercice et plus de td plus de cours et tout ça ça revient que ça sera que du bénéfice pour vous alors encouragez nous pour aller loin et merci beaucoup